Vous deviez rencontrer DSK ce lundi à l'écoffine, la réunion des ministres des finances de la zone euro. Un avis sur son arrestation, un piège, un complot, une face cachée ? Vous avez une opinion ? J'ai d'abord été abasourdi comme beaucoup de personnes. Je sortais justement de l'après-match standard Anderlecht quand j'ai appris la nouvelle pendant la nuit. On ne sait pas très bien qu'en penser. Je crois que dans un premier temps, ce qu'il faut se dire, c'est à la justice de faire son travail. Et il faut laisser dans les premiers temps l'explication venir. On a la version du procureur, la version de la victime. On doit entendre la version évidemment de Dominique Strauss-Kahn. Ce qui est certain, c'est que la situation est très grave. Parce que ou bien il s'agit d'une affabulation, et c'est très grave de mettre quelqu'un alors en cause de cette façon-là, ou bien les faits sont avérés, et c'est particulièrement grave et odieux. Donc il faut laisser maintenant à la justice le temps de faire son travail et ne pas se prononcer trop vite. Entre les ministres des Finances, de façon informelle, vous avez évoqué l'affaire DSK, ou c'est quelque chose que vous avez plutôt... Pas seulement de manière informelle. D'abord, c'est quelqu'un que l'on connaît. Moi, c'était mon premier collègue des Finances en France en 1999. Quand je suis arrivé aux Finances, il était ministre des Finances. A l'époque, vous vous en souviendrez peut-être, dans un tout autre domaine, dans une affaire politico-financière, il a été mis en cause. Il a dû démissionner, et puis il a été entièrement blanchi par la suite. Donc on est quand même très prudent dans ce genre de discussion. Sous-titrage ST' 501